Ça caille quand même un peu hein ! Excusez-moi ! Ouais, l'automne, c'est beau ! Putain, j'ai plus de voix, ça y est ! T'as pas froid toi ? Allez, je mets mon cache-nez ! J'ai plus froid, santé ! Que vous aimiez l'automne d'amour pour ses belles couleurs chatoyantes ou au contraire que vous la détestiez parce que les feuilles qui tombent vous trouvez ça plutôt tristounet, ça peut vous intéresser ! Bienvenue sur ma chaîne ! Certains adorent l'automne car il est vrai que c'est la saison cocooning par excellence ! C'est la saison pendant laquelle le paysage prend des couleurs chatoyantes, chaudes, radieuses, chaleureuses ! Et puis les températures qui se rafraîchissent petit à petit donnent vraiment envie de se chouchouter à la maison sous un bon plaid bien chaud avec un bon bol de chocolat ou devant la télé avec un bon thé chaud ou alors encore mieux dans un bain d'eau chaude plein de bulles qui sentent bon avec un bon livre dans lequel on va rester pendant trois heures ! Le bonheur quoi ! Par contre pour d'autres, l'automne c'est pas la grande classe ! Nez qui coule, coup de fatigue, la toux qui revient, les coups de froid, le chauffage à remettre à la maison... Tout ça pour eux c'est trop déprimant ! Ça leur donne envie limite de migrer vers des contrées lointaines beaucoup plus chaudes comme les oiseaux ! Et en plus en automne on fête les morts ! Bonjour l'ambiance quoi ! Bref, on a vraiment deux écoles pour l'automne et soit on aime, soit on déteste ! Mais le fait est quand même qu'avec le refroidissement des températures extérieures, le retour au confinement dans les maisons, dans les bureaux, on a quand même affaire à une recrudescence des bactéries et des virus saisonniers et ça on n'y peut rien qu'on aime l'automne ou qu'on ne l'aime pas ! Parce que les virus, en général ils manquent à personne ! Et il y a en effet, en cette période de changement de saison, différents facteurs qui vont favoriser le retour et la propagation des virus et des bactéries. Le premier c'est, comme je vous le disais précédemment, la tendance à la concentration de la population dans des espaces confinés et peu ventilés quand il fait froid. Ça, ça va augmenter le risque d'infections croisées par les maladies contagieuses par voie aérienne comme le sont la bronchite, le rhume, l'angine virale, la grippe. Propagation des virus, au maximum en automne. À côté de ça, un autre facteur d'aggravation de la propagation des virus, c'est l'assèchement des muqueuses nasales lorsque l'air devient froid. Les muqueuses vont en effet transférer leur chaude humidité à l'air froid qu'on va inspirer pour qu'il rentre dans le corps à la bonne température. Du coup, le muqueuse qu'on a dans le nez et qui fait comme une barrière de protection aux virus et aux bactéries devient beaucoup moins efficace puisque du coup, il est plus sec et plus fin. Le froid va altérer aussi le fonctionnement de notre système immunitaire. En effet, les cellules vont se déplacer moins vite lorsqu'il fait froid, ce qui va ralentir tout simplement la réponse immunitaire et laisser plus de temps aux virus pour s'installer. Par ailleurs, ce même froid extérieur va constituer pour les virus un avantage non négligeable car leur enveloppe de protection externe est plus résistante quand les températures sont basses. Leur durée de vie est en effet beaucoup plus longue lorsqu'il fait froid et que le soleil est moins présent pour dégrader leur enveloppe protectrice extérieure. On a donc malheureusement un bon bouillon de conditions pour affaiblir l'organisme et finalement pour te saper tes petites sorties cueillettes champignons automnales. Donc, on ne se laisse pas faire pour autant. On anticipe, on se blinde et on se protège. Et les huiles essentielles, ça peut être un bon moyen pour donner un bon coup de fouet naturel à son système immunitaire tout en boostant la bonne humeur et le dynamisme automnale qui est parfois un petit peu bancal. Du coup, je vous en ai dans cette vidéo en toute modestie sélectionné 5 5 ? 5 ? 5 ? 5 huiles essentielles qui seront toutes indiquées pour prévenir les petits racas automneaux éventuels que vous pourriez avoir en cette période de changement de saison un petit peu problématique. Et la première de ces huiles que je pourrais vous conseiller en cette période automnale n'est autre que l'huile essentielle de Ravinsara, une huile qui est originaire de Madagascar et dont le nom commun est, accroche-toi bien, Cinnamomoon Comphora Cineoliferum Le nom latin, tu te souviens, il est indispensable sur le flacon de l'huile essentielle que tu vas acheter pour être sûr d'avoir une huile vraiment pure et vraiment efficace et pas une espèce d'huile reconstituée qui risque d'être non seulement moins efficace mais aussi peut-être un peu allergène, on sait jamais ce qu'ils mettent dedans. Donc le nom latin, indispensable sur la bouteille. Le potentiel antiviral de l'huile essentielle de Ravinsara est vraiment exceptionnel ce qui en fait finalement l'huile essentielle de prédilection contre les épidémies de grippe, de rhume ou d'angine. Aucun virus ne peut lui résister. Elle sera particulièrement efficace contre tout ce qui est affections respiratoires. Parallèlement à cela, elle va renforcer l'immunité de façon exceptionnelle et elle va recharger un corps qui sera peut-être un petit peu fatigué et un psychisme un petit peu amorphe lors des périodes un peu sensibles que peuvent être les intersaisons, donc l'automne. Elle soigne, elle protège, elle stimule. Et comme une cerise sur le gâteau, son inocuité est remarquable. Elle peut vraiment être utilisée par toute la famille, même pour les jeunes enfants parce que sa tolérance cutanée est exceptionnelle. Par contre, et ça c'est valable pour toutes les huiles essentielles, on va la déconseiller absolument dans les 3 premiers mois de la grossesse, par précaution. Mais sinon elle peut être utilisée vraiment par tout le monde, sans danger, même pure. Alors cette huile essentielle de Ravinsara, on va pouvoir l'utiliser en diffusion pour purifier l'atmosphère, pour prévenir les affections respiratoires mais aussi pour éviter la propagation des virus dans la maison. Dans ces cas-là, notez bien qu'il faudra utiliser un diffuseur électrique car il ne faudra surtout pas chauffer l'huile essentielle pour ne pas dégrader ses propriétés thérapeutiques. Autrement dit, le brûle-parfum, vous oubliez. Vous mettez une vingtaine de gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur électrique, vous faites une diffusion pendant une heure le matin avant de partir travailler et une heure le soir lorsque vous rentrez. Tout simplement. Mais l'huile essentielle de Ravinsara, vous pouvez aussi l'utiliser en massage à la fois pour prévenir les épidémies mais également pour renforcer votre système immunitaire. Une application externe quotidienne sur la voûte plantaire, sur le thorax, vous mettez à peu près quatre gouttes pures, trois fois par jour, ça sera parfait pour pouvoir justement vous protéger de toutes les agressions extérieures qui sont malheureusement très fréquentes en automne. Vous faites ce traitement pendant deux mois, pendant les intersaisons et ensuite votre organisme aura les armes nécessaires pour se défendre tout seul. Et si l'affection est là, ok, c'est la loose. Mais la Ravinsara va pouvoir quand même vous aider à affronter ce moment un petit peu délicat avec 20 gouttes sur le thorax trois fois par jour dès les premiers symptômes, vous allez voir rapidement, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La deuxième huile essentielle que je pourrais vous conseiller en cette période automnale n'est autre que l'huile essentielle d'encens au Liban qui est originaire du Yémen et dont le nom latin est Boswellia Carterii. L'encens est très connu du grand public parce qu'il est utilisé bien évidemment en fumigation dans de très nombreuses cérémonies rituelles. On le connaît également très bien dans les maisons où on va le faire brûler pour son parfum parfois agréable ou alors pour purifier l'atmosphère. Et encore, purifier l'atmosphère, ça c'est quand on arrive à en trouver de bonne qualité, qui est enrichi de parfums naturels, ce qui est quand même de plus en plus rare. Effectivement, très souvent et malheureusement, le terme d'encens est employé de façon abusive pour désigner des produits à brûler qui n'en contiennent parfois pas du tout. Alors certes, l'encens au Liban a une réputation mystique qui est bien connue, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il est aussi un très bon immunostimulant qui va donner d'excellents résultats en termes de renforcement des barrières immunitaires de l'organisme. Ce qui est bien entendu tout indiqué en cette saison de virus. Mais si je vous conseille aujourd'hui cette huile essentielle, c'est avant tout pour une autre de ses propriétés merveilleuses comme antidépresseurs. Et l'automne, c'est bien souvent une saison où les angoisses et autres gros coups de fatigue nous plombent bien l'oral. En diffusion atmosphérique, l'encens au Liban va permettre de favoriser un retour au calme tout simplement et l'installation chez vous d'une ambiance sereine pour accompagner votre organisme peut-être fragilisé dans un moment de relaxation vraiment très intense. Cette huile essentielle va atténuer toutes les tensions nerveuses, va vous permettre un retour au calme le soir en calmant les surchauffes d'une journée peut-être trop chargée en stress et en surmenage. L'huile essentielle d'encens au Liban va en même temps stimuler votre activité cérébrale et donc elle va pouvoir raviver un tonus qui va peut-être être enfoui sous toutes les feuilles mortes de la fatigue automnale. Finalement, l'encens est le souffleur de feuilles mortes du parc de ton organisme. Vous utiliserez cette huile essentielle en usage externe uniquement par diffusion atmosphérique, bien entendu toujours dans un diffuseur électrique qui ne va pas chauffer l'huile essentielle et qui va donc préserver ses propriétés thérapeutiques. Vous faites une diffusion d'une heure deux fois par jour et ce sera parfait pour avoir une ambiance de temple bouddha... Bouddhaïste ? Bouddhaïste ? Bouddhiste ! De temple bouddhiste chez vous ! Vous pouvez aussi vous faire une ambiance amam cocooning en diluant l'huile essentielle dansant au Liban dans l'eau de votre bain. Dans ces cas-là, vous utilisez un produit qu'on appelle Dispair et qui va permettre, comme son nom l'indique, de disperser l'huile essentielle dans l'eau chaude de votre bain pour pouvoir profiter vraiment de toutes les propriétés de l'huile et de son odeur. Un petit peu particulière certes, mais très agréable de la façon la meilleure qui soit. Je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez trouver du Dispair. Et donc, dans ces cas-là, 15 gouttes d'huile essentielle dans l'eau de votre bain et ça va suffire pour avoir un bain mais relaxant, en plus stimulant des défenses immunitaires. Donc vraiment le bain parfait quoi ! Le bain de fou ! Le bain dont tout le monde rêve et dans lequel vous allez vous prélasser pendant trois heures avec un livre. Vous ne voudrez plus jamais sortir de votre bain ! Par contre, il est important de noter que l'enceint au Liban est déconseillé chez les enfants de moins de 6 ans et, comme d'habitude bien entendu, dans les trois premiers mois de la grossesse. La troisième huile essentielle que je vais vous conseiller en cette période automnale n'est autre que l'huile essentielle d'eucalyptus radiée. Alors vous ferez attention à bien choisir le type eucalyptus radiée parce que les huiles essentielles d'eucalyptus, et bien il y en a plusieurs. Il y a l'eucalyptus globulus qui va être assez contre-indiqué chez les jeunes enfants ou l'eucalyptus citriodora qui va avoir d'autres applications thérapeutiques que celles qui nous intéressent ici. Il faudra donc bien choisir l'eucalyptus radiata, nom latin qui sera, comme d'habitude, indiqué sur le flacon de l'huile essentielle que vous vous procurerez. Alors les propriétés bienfaisantes pour le confort et l'hygiène des voies respiratoires de l'eucalyptus ne sont plus à démontrer. Et elles sont bien connues du grand public, de même que son odeur particulière très agréable qui a la réputation de déboucher le nez et de décongestionner les sinus. L'huile essentielle d'eucalyptus radiata est en effet un excellent antibactérien qui va également être un bon stimulant des défenses immunitaires, ce qui est essentiel en automne. Rien de nouveau par rapport au Ravinsara me direz-vous ? Surtout que comme cette dernière, l'eucalyptus radiata est particulièrement doux pour l'épiderme et ne présente absolument aucun risque toxique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que son odeur douce est particulièrement appréciée en diffusion. Et donc elle va convenir même à la purification d'une chambre d'enfants et Dieu sait comment les enfants sont difficiles en termes d'odeur quand on veut diffuser un truc dans leur chambre. Elle ne va présenter absolument aucun risque d'irritation et son parfum de bonbons super agréable va convaincre même les plus difficiles d'entre eux et d'entre nous d'ailleurs aussi. Mais bien sûr, comme d'habitude, je me répète, mais les femmes enceintes de moins de 3 mois, elles devront s'en passer par précaution. C'est valable pour toutes les huiles essentielles. Enceintes de moins de 3 mois, nada, rien, que dalle, tu souffres en silence. Donc pour assainir l'air ambiant avec l'eucalyptus radiata ou même favoriser l'écoulement nasal en cas de coup de froid, vous faites 2 diffusions d'huiles essentielles, 1h le matin, 1h le soir dans votre diffuseur électrique et voilà, c'est parfait. Donc cet eucalyptus radiata, vous pouvez l'utiliser soit en complément, soit en remplacement total du ravinsara, en massage sur le thorax, sur le haut du dos, sur la plante des pieds. Vous prenez 4 gouttes d'huiles essentielles au total, que vous pouvez mélanger à de l'huile végétale de noisette par exemple pour favoriser le massage et vous l'appliquez le matin à titre préventif contre les épidémies. L'huile essentielle numéro 4 La quatrième huile essentielle que je pourrais vous conseiller en cette période automnale n'est autre que l'huile essentielle d'orange douce, qui est originaire de la Méditerranée et des régions tropicales et qui est connue sous l'appellation latine Citrus Sinensis. On la distingue bien de l'orange amère qui porte le nom de Citrus Orantium. On va apprécier l'orange douce en automne pour ses propriétés exceptionnelles contre l'anxiété et la nervosité qui sont souvent ressenties au moment des changements de saison. Mais elle sera également un bon complément naturel pour lutter contre une fatigue du type burn-out qui intervient majoritairement lors des saisons fraîches et critiques comme l'automne. l'épuisement professionnel comme on l'appelle pudiquement. Bien sûr ça ne fera pas des miracles mais ça pourra vraiment vous aider un peu à surmonter cette période difficile. L'huile essentielle d'orange douce permet en effet d'apaiser les nervosités et les surmenages mais également à calmer les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs enfants lors des rentrées scolaires et de façon générale dans tous les moments de passage et de séparation. Elle va ramener une quiétude et une harmonie dans l'esprit et elle va calmer comme aucune autre l'anxiété et les insomnies passagères. Donc en automne elle va être parfaite pour les angoissés du changement d'heure par exemple. Si vous voulez l'huile essentielle d'orange douce on pourrait la comparer un petit peu au doudou du bébé qui est le vecteur olfactif de la maison et de la sécurité affective et qui va apporter instantanément du calme, de la confiance, du bien-être juste par le biais de l'information odorante. L'orange douce c'est le même principe. L'orange douce c'est le lapinou des grands en quelque sorte. Pour cela la meilleure utilisation de l'orange douce c'est la voie externe par diffusion olfactive dans une chambre avant le coucher pendant une heure par exemple ou par massage 2 à 3 gouttes sur le plexus solaire et la plante des pieds le soir au coucher. Alors faites bien attention cependant car l'orange douce est photosensibilisante. C'est à dire qu'il ne faut surtout pas l'utiliser la journée lorsqu'il y a du soleil sous peine de voir la peau exposée à l'huile essentielle se colorer et devenir brune au soleil. Par ailleurs elle peut être allergisante donc il vaut quand même mieux effectuer un test de sensibilité dans le creux du coude au moins 24 heures avant utilisation. Et comme toutes les huiles essentielles elle est bien entendu déconseillée dans les trois premiers mois de la grossesse. Comme d'habitude. Solitude quand tu nous tiens. Et enfin last but not least comme on dit la cinquième huile essentielle que je peux vous conseiller en cette période automnale c'est l'huile essentielle de cèdre de l'atlas. L'huile essentielle de cèdre de l'atlas est originaire d'Afrique du nord et son petit nom latin qu'il faut bien entendu bien voir apparaître sur le flacon c'est cèdre atlantica. Cette huile sera en automne une alliée efficace et une aide précieuse car elle est l'une des huiles essentielles anti-déprime par excellence qui comme l'encens au Liban va vous permettre de prendre du recul et de favoriser une ambiance cocooning chez vous propice à la relaxation totale après le travail. Mais en plus de son parfum épicé qui va favoriser l'harmonie émotionnelle et qui va chasser toutes vos angoisses c'est avant tout et c'est pour ça que je vous la conseille une huile exceptionnelle en cosmétologie naturelle. En effet l'huile essentielle de cèdre de l'atlas va être exceptionnelle pour traiter la chute des cheveux ou les pellicules qui peuvent survenir en période de vie stressante comme lors des changements de saison tels qu'en automne. Parce que s'il est normal au quotidien de perdre une petite centaine de cheveux de manière naturelle, l'automne c'est quand même une période pendant laquelle on va constater des bouleversements métaboliques et énergétiques profonds qui vont pouvoir peut-être et malheureusement augmenter de manière significative le phénomène de perte de cheveux. Hum, pauvre cheveux. Donc pour mieux soutenir le capital cheveux et mieux se prémunir contre les agressions quotidiennes et saisonnières, l'huile essentielle de cèdre de l'atlas va améliorer l'irrigation des bulbes et des follicules des cheveux, va assainir si besoin l'état du cuir chevelu et va participer de cette façon à la beauté et à la santé de votre tignasse. Vous pouvez l'utiliser avec votre shampoing à raison de 4 gouttes à émulsionner avec ce dernier avant chaque utilisation. Vous ferez une cure de 6 à 8 semaines au moment des intersaisons et ce sera tout à fait indiqué, surtout si vous prenez bien soin de masser le cuir chevelu pour activer la micro-circulation pendant le lavage et que vous laissez poser le shampoing pendant quelques minutes avant le rinçage. Par contre, et ça c'est très important de le noter, l'huile essentielle de cèdre de l'atlas sera fortement, fortement déconseillée pendant toute la durée de la grossesse et de l'allaitement. Et elle sera à proscrire complètement chez les femmes ayant pu être sujettes à un cancer oestrogéno-dépendant. Par ailleurs, son usage doit être réservé exclusivement aux enfants de plus de 6 ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra peut-être vous aider à traverser les petits inconforts de l'automne grâce aux 2-3 petits conseils très modestes que j'ai pu vous donner et qui sont très certainement non-exhaustifs mais qui pourront éventuellement vous faire du bien. En tout cas, ils ne vous feront pas de mal. A moi de vous demander maintenant si vous avez vous aussi des huiles essentielles chouchoutes pour l'automne ou si vous avez des huiles essentielles chouchoutes tout court quoi, pour toute la vie, des huiles essentielles dont vous n'arrivez pas à vous passer et qui vous permettent de surmonter toutes les épreuves du quotidien et tous les petits tracas qui peuvent survenir de temps à autre. Voilà, est-ce que vous avez une huile essentielle de prédilection ? Ainsi dans l'attente de pouvoir vous rencontrer au travers de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, du moins je l'espère.